Inside 3 Legend, c'est trois aventures pleines de mystères, de couloirs sombres, de trésors, de catanas mythiques et de vampires à exterminer. Là, ça ressemble à Star Wars, mais c'est juste pour rire. Bonjour à tous, salut ! Stéphane et moi, on est de retour sur l'île pour vous présenter notre nouveau projet qui s'appelle Inside 3 Legend. Qu'est-ce que c'est Inside 3 Legend ? C'est encore un labyrinthe, mais cette fois c'est un jeu d'aventure, c'est pas juste un labyrinthe. C'est effectivement un jeu de labyrinthe, mais associé à un mode. Donc là, on vous présente le premier modèle, qui s'appelle The Castle, qui se passe dans un univers d'héroïque fantasy, mais on aimerait en sortir trois. Donc le but pour tous les jeux est toujours le même, en fait. Vous avez votre bie qui représente votre aventurier, il faut la libérer, trouver votre chemin dans tout ce fatras. Dans ce modèle-là, il faut aller voler le trésor, puis ressortir. Donc chacun des modèles est fourni avec des jolis dessins. Donc le premier, par exemple, ici, a été illustré par Kme, mais on aimerait en sortir deux autres. Le second se passe dans un dojo. Vous jouerez Janine la Ninja, qui doit voler un katana, avec de jolis dessins, cette fois fait par le roi des petits traits, Boulay. Et enfin, on aimerait en sortir un troisième, où vous jouerez un tour de vampire, qui doit tuer les derniers vampires sur Terre, dessiné par Laurel. Donc dans tous les cas, le jeu est le même, il est dans un petit boîtier. Donc ça, c'est un petit peu moche, il est gris foncé, le capot plastique est un peu moche, on en a, c'est pas grave. C'est des pré-séries. Donc on aura quelque chose de beaucoup plus joli en finition, avec un capot transparent. Donc là, on vous présente en même temps le ninja. Ça, ce sera la crypte. Et ça, ce sera le castle. Donc toujours le même but, on va prendre, je ne sais pas, moi, ici sur le ninja. Donc on libère la bille, on va voler le katana. Le truc, c'est que l'aller sera toujours simple. Donc faisable par des enfants ou par des gens qui veulent juste faire du casual gaming, ça va s'amuser un petit peu. Mais en fait, leur tour est toujours plus complexe. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a des choses traves, des passages secrets. Et en fait, quand on analyse tout, il y a des moyens vraiment de gagner beaucoup de temps. Alors pourquoi gagner du temps ? On va se dire, on a envie de jouer plus longtemps. Ben non, le but du jeu, c'est de faire le jeu le plus rapidement possible. Donc on a vous a fait des temps de référence sur l'emballage. Donc par exemple, pour être master ninja, il faut faire le jeu en moins de 48 secondes. Donc Stéphane qui a fait le level design, il est rible, facile. Moi, j'y ai réussi, mais je ne suis pas encore au top. Pourquoi être master ninja ? Parce qu'en fait, le vrai but du jeu, c'est de jouer à plusieurs, en battle. Soit à deux, à trois. Et en fait, réussir à battre les autres en temps réel. Voilà. Bon ben écoutez, on espère que ça va vous amuser ce projet. Et on vous dit à bientôt. On est là pour répondre à toutes vos questions. Vous nous écrivez, vous nous dites ce que vous en pensez. Et à bientôt. Salut, au revoir. 3, 2, 1, go ! GAN ! Champion ! En plus, je m'étais votré. J'ai refait un tour là. Chien de quoi j'y étais, je ne comprends pas. J'aurais été trinqué en fait. J'ai refait un tour là. J'ai refait un tour là. Sous-titrage FR ?